Bonjour tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode de Cocotte Knits Je suis Coralie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits et sur Ravelry sous le nom de Coralie22 Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien et que vous avez passé une bonne semaine Merci encore pour tous les messages d'encouragement vos super messages par rapport au podcast et que ça vous a plu et que vous voulez d'autres épisodes donc vraiment ça m'a fait vraiment plaisir j'étais pas tout à fait sûre de comment ça allait se passer et la réaction des gens Merci aussi à Charlotte Filly Vert pour avoir relayé le podcast et en avoir parlé Merci à toutes celles qui sont venues vers moi sur Instagram etc. pour dire merci pour le podcast Donc voilà Alors cette semaine ça va être un peu long parce que j'ai pas mal de choses à dire Donc on va parler des encours J'ai pas fini quoi que ce soit cette semaine Donc de ce côté là il n'y aura rien Et aussi on va parler du Edinburgh Rian Festival Où je suis allée ce week-end Le week-end dernier Et donc voilà Donc il y a pas mal de choses à dire Et excusez-moi pour ma voix Où de temps en temps ça vient un peu du nez Je me remets d'un bon coup de froid cette semaine Donc voilà Alors au niveau des encours Donc il y a le Exploration Station de Stephen West Donc on en a parlé la semaine dernière Et j'avais dit comme quoi je pensais faire ce châle Et donc du coup je l'ai commencé Donc on va voir un peu ce que ça donne Donc Donc voilà où j'en suis Donc j'ai fini La première partie du châle Donc c'était Je le rappelle c'est un châle mystère Donc du coup ça Les instructions sortaient une fois par semaine Donc j'ai fait la première partie des instructions Donc c'est fait à base de rangs raccourcis Vous avez des petits œillets aussi Qui sont faits à partir de Je crois qu'on dit en français surjeté En anglais c'est Yarn Over Et donc voilà Donc au niveau des laines que j'ai utilisées Pour le rose c'est Madeleine Tosh Pop Rocks Pour le violet foncé C'est Madeleine Tosh Curiosity Je vais vous montrer dans la Voilà Pour le Cette couleur violette un peu plus claire Un petit tir sur le parme C'est Artist's Palette Je vais vous montrer le petit Artist's Palette Smoothie Sock Merino C'est tous Ce sont du merino Et Cette laine Avec des petits éclats de rose De vert et de violet C'est Republic of Wool Donc qui est un indie dyer américain Et c'est pareil C'est 100% merino je crois Donc voilà Donc pour ce châle Pas de difficulté particulière Au départ j'ai lu J'ai lu les instructions Et ça m'a fait un peu flipper Mais en fait Ça se fait bien Il faut juste prendre un par un Et les rangs raccourcis Du coup j'avais déjà fait ça Avec le Color Affection Que j'ai fait il y a de ça Deux semaines Ou quelque chose comme ça Donc pas de soucis là dessus Juste différentes façons de le faire Oups Voilà Ah oui Alors par contre je voulais parler De mes aiguilles Donc les aiguilles Que j'ai utilisées cette fois-ci Ce sont des Signature Needle Art Alors voilà à quoi ça ressemble Donc les Signature C'est une marque américaine C'est censé être la Rolls Royce Des aiguilles Elles sont chères Je vais pas mentir L'année dernière Au moment de mon anniversaire Oui je sais J'ai bien craqué au moment de mon anniversaire L'année dernière J'ai décidé de m'en offrir Deux paires Donc ce sont des circulaires Et elles se dévissent Alors la particularité des Signature C'est qu'elles sont censées être Au niveau des joints C'est censé être top Parce que vous avez Pour chaque aiguille Il y a le câble qui correspond Donc normalement quand vous achetez Un set need pro Par exemple Le câble il marche Pour toutes les tailles d'aiguilles Celui-là il faut acheter le câble Pour la taille d'aiguilles Et ça revient cher du coup Et elles sont chères déjà à la base Donc moi j'ai tricoté avec ce châle Et je suis pas plus que ça impressionnée Moi j'ai En général j'utilise les carbones De need pro Donc ce sont La partie qui est verte en fait Et noire Et ça agrippe un peu Et le bout est pareil Est en métal Et moi j'en suis très contente Moi je les recommande Mais là par contre Les Signature Je n'en recommanderais pas Surtout Vu le cours du dollar en ce moment C'est pas la peine Donc voilà Donc ça c'était pour Le Exploration Station De Steven West Dans mon petit sac Renard Que j'ai fait L'année dernière Ensuite Le deuxième projet en cours Sur lequel j'ai travaillé Cette semaine C'est Benoît Benoît c'est un C'est la poule à petits pas Qui a fait ce Qui a créé ce pull Et donc C'est pas C'est pas ma tasse de thé Benoît En ce moment Pas du tout en fait Donc j'ai fini le dos Donc voilà Le dos Et c'est très grand Et il a pas encore été bloqué Donc voilà Je crois que ça fait Deux fois ma taille Donc je sais pas trop quoi faire avec Je suis pas particulièrement ravie Non plus de la façon Dont ça se tricote Cette laine Je sais pas Ça m'enchante pas Des masses Ça accroche Ça peluche J'en ai J'ai l'impression D'avoir un espèce de Terre neuf blanc A la maison Il y en a partout Je vous rappelle La laine que j'utilise C'est la Drops Drops Alpaca Silk Donc Soie et Alpaga Donc la question Vraiment Pour moi Cette semaine C'est Est-ce que Benoît Je détricote Ou Est-ce que Pour le moment Je laisse un peu reposer Et voir si Dans quelques semaines Je change d'avis J'ai Non je sais pas C'est Moi et Benoît C'est pas l'amour fou Du tout Donc il faut que Il faut que je vois Parce que j'ai pas envie de tricoter De chose que je pense pas mettre Ou que j'aime pas Tricoter Parce que pour moi Oui Je tricote aussi pour Ce qu'on a à la fin Mais je tricote aussi pour Le plaisir de tricoter Et du coup J'ai aucun plaisir à tricoter Ce pull Donc voilà Donc ça c'est Benoît Donc ça c'est les deux projets Sur lesquels j'ai activement Travaillé cette semaine Il y a Mes chaussettes Roses J'ai fait Je crois que j'ai J'ai dû tricoter Trois points Un truc comme ça Trois mailles Pas beaucoup plus Donc je vous les remontre Donc voilà Donc ce sont des Les chaussettes Toutes simples Donc moi je prends En général 64 mailles Je fais des côtes Deux par deux Et ensuite Je tricote Ma La partie Jambe Et il me reste Il faut que je fasse De talons Et donc Voilà La laine C'est C'est Hidden yarn Donc c'est Indie Dyer anglais Et Ça fait les rayures Tout seul Donc ça c'est top Et c'est sur les Raya Raya Sharps 2.5 En Magic Loop Donc voilà Et juste pour vous montrer Ce à quoi ça va ressembler Quand ce sera fini Ce que j'ai Je vais vous montrer des chaussettes Que j'ai tricotées l'année dernière Même principe Laine auto rayante Voilà Cette laine là C'est Mustache yarn C'est Indie Dyer Américain Et c'était Un coloris Qu'elle avait fait Pour Pâques Donc Et ça s'appelait Chocolate Bunny Donc voilà Et donc avec Le Fish Lips Kiss Hill Qui est disponible du coup Sur La fiche est disponible Sur Ravelry Et si je me souviens bien C'était un dollar Et depuis J'utilise sur toutes mes chaussettes C'est fait A partir de rangs raccourcis Et donc du coup Il n'y a pas A Relever les mailles Voilà Donc ça ressemblera à ça Quand Ce sera fini Donc ça C'était pour mes encours Comme je l'ai dit J'ai pas fini Quoi que ce soit cette semaine On peut pas considérer Que finir le dos D'un pull C'est finir un pull A priori C'est ça la règle Par contre Au niveau de Ce que j'ai en ligne de mire Pour les prochains projets Alors Le prochain projet Ce sera certainement Un pull Oula par contre A mon avis Si je suis bien Les instructions Ça devrait Ça devrait Aller au niveau Du De la taille Alors je vous montre Sur avant Oui C'est un pull De Brooklyn Tweed Donc Brooklyn Tweed Moi j'ai déjà Tricoté Certains de leurs De leurs Patrons Il faut vraiment Il faut vraiment Vous me donniez Le vocabulaire En français Parce que C'est une horreur Je sais que C'est horrible De m'entendre parler Avec ces mots A moitié anglais Alors c'est Hauser Et donc ça ressemble A ça Donc en fait C'est des grosses Torsades Vous pouvez voir Grosses torsades Et Et un point Texture Au milieu Donc Je pense Donc moi je vais le tricoter J'ai déjà la laine En fait J'ai déjà une quantité Pull En laine Donc c'est la Cascade 220 Heather Et Je crois que C'est une grille Il faut que je me souviens Il faut que je retrouve Le Le petit Name tag Oh ça y est Jean-Claude Vendemme du tricot Et de retour Le petit Machin Le petit Ok Bon vous voyez Ce que je veux dire Avec Le petit Tag Où ça dit Quelle laine c'est C'est ça qu'il faut que je retrouve Donc Ça ça va être le prochain projet Le deuxième projet C'est qu'il faut vraiment Que je finisse les chaussettes De mon mari Et a priori Une chaussette Ça ne compte pas Il en faut deux Moi je trouvais que Bon Une c'était assez C'était assez Surtout comme c'est Bon A tricoter Des chaussettes bleues Bon Mais a priori Il en faut deux Et il faut vraiment Que je fasse Mes chaussettes roses Aussi Donc voilà un peu Où on en est Au niveau tricot Au niveau couture J'ai rien fait cette semaine J'ai pas emmené Ma machine avec moi J'avais dans l'idée De le faire Mais déjà Juste le fait Que j'ai emmené Tout mon tricot Bon voilà Ça prenait déjà De la place dans la voiture Et par contre Au niveau projet Couture Mon frère du coup Va se marier Fin juin Il se marie En Turquie Puisque sa femme Sa future femme Est turque Oui dans la famille Sa voyage Mon mari est Je sais pas si je l'ai dit Mon mari est du Zimbabwe Donc voilà Donc Et mon frère Se marie avec une Turque Et donc Il m'a demandé De faire Son nœud papillon Pour le mariage Et aussi Donc je dois faire Celui de mon mari Celui de mon père Celui du témoin De mon frère Donc j'ai quelques nœud papillon A faire Et donc il faut que Je fasse ça Et il faut que je trouve Le tissu qui va bien Leur couleur C'est rose Pâle Et je crois Bleu marine Et du coup Ils veulent Le rose pâle Le nœud papillon Donc il faut que je trouve Un tissu sympa Pour ça Donc ça c'est Cette semaine Il faut que je fasse Juste un test Pour voir Comment ça marche Et puis Et aussi Il faut que je trouve Le bon tissu Donc voilà Donc ça c'est tout Au niveau couture Alors Au niveau Semaine En Ecosse Ou Attention Alors J'espère que Vous avez du temps Parce que Ça risque d'être long Donc nous on est parti Vendredi Il y a de ça Une semaine Donc on vit Près d'Oxford Donc pour aller A Edimbourg Ça nous prend 6h30 De voiture Donc on est arrivés Vendredi soir J'avais pas pris Mes billets Pour le festival Pour samedi J'avais pris Pour seulement dimanche Parce que je me suis dit Bon déjà C'est notre semaine De vacances Et si on arrive Et aussitôt On se lance dans le tricot Je crois qu'il y en a un Qui peut pas être très content Donc samedi On a été sur Edimbourg Et on a été visiter Donc Edimbourg Castle Donc le château Il faisait très froid Il faisait je crois A 0 degré Ou un truc comme ça J'avais double gants Gants cuir Sur par dessus Gants en laine Le bonnet Le châle Qui me tenait bien chaud J'avais juste oublié Les chaussettes en laine Et à mon avis Ça aurait pas été trop Désolée J'ai la voix qui part un peu Donc on a fait Edimbourg Castle On s'est promené Dans Edimbourg C'était vraiment Très sympa C'est une super jolie ville Les gens sont très accueillants J'avais un peu peur Au début De l'accent écossais Parce que Bon ça fait un moment Que je suis en Angleterre Mais j'ai principalement L'habitude de parler Aux gens Du Enfin England Pas les écossais On a un seul collègue Qui est écossais Au bureau Et son accent Est plus Est pas très fort Parce qu'il vit plus En Ecosse Et du coup Les accents autour De chez moi C'est indien Pakistanais Anglais Y'a pas de français J'ai pas rencontré Ah si j'ai rencontré Une française A la poste L'autre jour Donc Principalement Ces accents là Donc j'ai plutôt L'habitude L'accent écossais C'est un accent Qui est quand même Assez fort Et moi c'est un accent Qui me fait Pas mal rire Donc c'est C'est pas bien Les accents me font rire C'est horrible Quand j'ai rencontré Mes beaux-parents Qui ont donc Un accent Sud-africain Zimbabwe Je rigolais tout le temps Donc Bon C'était pas terrible Et mon beau-père Lui rigolait De mon accent Donc c'était bien Donc depuis ça va On s'en est remis On rigole pas Toutes les deux minutes Quand l'un ou l'autre parle Donc du coup On était là-bas Les gens sont Hyper Adorables Vraiment Très accueillants Donc c'était super Donc ça c'est ce qu'on a fait Samedi On a été à Edimbo Et dimanche du coup On a été au Edimbo Young Festival Donc à la base Je devais y aller toute seule Et mon mari Devait lui A priori Aller tester des whisky Ou quelque chose comme ça Et finalement J'ai convaincu De venir avec moi Parce que j'avais pas trop Visé toute seule Et puis je savais aussi Que j'allais pas prendre de photos du tout Parce que j'allais être dans l'action J'allais parler aux gens J'allais regarder les laines Et que j'allais pas du tout Prendre de photos ou de vidéos Donc du coup Il était là pour prendre les photos Et les vidéos Et il avait ça très bien Et il a pas mal discuté aussi Avec les gens La machine à tricoter L'a absolument fasciné Donc je l'ai retrouvé avec Assis sur un tabouret à côté D'une dame Qui utilisait une machine à tricoter Et à lui expliquer comment Utiliser la machine à tricoter Donc voilà Donc Et il a lui aussi passé un bon moment Donc on est arrivé le matin Les portes ouvraient à 10h On est arrivé vers 9h30 je crois Et ensuite On a fait la queue A l'anglaise Tout le monde fait la queue On respecte ça Donc on a fait la queue On est rentré Et moi j'avais peur Que ce soit vraiment Qu'il y ait vraiment beaucoup de monde Parce que la dernière fois Que je suis allée à un festival De laine comme celui-là C'était Unravel Qui est du coup A une heure de chez moi Donc au sud de l'Angleterre Et Et c'était vraiment Il y avait beaucoup de monde C'était assez petit Assez serré Donc c'était difficile de tout De voir ce qu'il y avait exactement Les gens poussaient Enfin c'était J'en ai pas gardé un bon souvenir Cette fois-ci C'était vraiment beaucoup plus relax Il y avait de la place Pour passer dans les rayons Il y avait de la place aussi Pour Pour chaque Bousse Je sais pas comment vous dites Vous savez Chacun a une section quoi Donc il y avait de la place Pour circuler Etc Pour tout voir Les gens prenaient le temps D'expliquer De discuter Enfin c'était C'était top Et donc J'ai fait un premier tour D'abord Pour voir un petit peu Tout ce qu'il y avait Pour faire quelques repérages Là où je voulais retourner Où il y avait des choses Qui m'intéressaient Et j'ai rencontré Steven West Donc ça c'était C'était super contente De le rencontrer Et j'avais l'air vraiment D'une vraie groupie Mais c'était pathétique J'étais vraiment Hyper nerveuse De le rencontrer Et tout Mais il est adorable Je lui ai montré Mon exploration station J'en étais A la moitié Là où j'en suis Et il a été vraiment Très gentil Dans ses commentaires Et on a fait une photo Et voilà Et j'ai pas voulu Non plus Trop abuser Il y avait d'autres gens Aussi qui attendaient Mais ce qui était marrant Aussi C'est qu'il y avait Des petites mamies Qui avaient aucune idée De qui il était Et qui du coup Lui parlait Comme ma grand-mère Pourrait parler A quelqu'un Dans les magasins Oui mais bon Alors ça c'est quoi Et puis ça c'est Ah c'est vous Qui faites ces chals là Ah oui d'accord Non bah moi C'est pas mon truc C'était assez marrant Donc voilà Et puis Donc après J'ai fait mon deuxième tour Où là j'ai commencé A acheter Donc je vais vous montrer Alors on ne juge pas J'ai pas l'intention De retourner Un autre festival Cette année Donc je me suis fait plaisir Donc voilà Au niveau du budget Je ne vais pas dire Combien j'ai dépensé Je vais juste dire Que je me suis fait plaisir Et que j'ai trouvé des choses Que ça faisait un moment Que je voulais Et que voilà Ça me fait super plaisir Et que cette semaine C'est la seule chose Que j'ai acheté en fait En décosse J'ai acheté de la mienne Donc on commence Alors on va prendre ce sac là Et il y a tous les sacs de laine Donc ce qui est sympa aussi C'est que quand vous arrivez au festival Ils vous donnent un sac Et d'un bon Il y a un festival Donc la dernière fois Que je suis allée au festival Il fallait l'acheter le sac Là Ils en avaient un autre Avec un design un peu plus compliqué Où là il fallait l'acheter Mais à chaque personne Qui rentrait Donnait un sac Alors Donc Le Le boost Voilà le boost Le stand Ça y est Le stand Le stand sur lequel J'ai passé pas mal de temps C'est celui de la maison tricotée Donc voilà Donc il donne un petit sac Aussi Je crois qu'il donne le petit sac Quand on achète pas mal de laine Ce qui est mon cas Je ne suis pas sûre Que tout le monde ait eu un petit sac Donc la maison tricotée Donc eux ils venaient du Canada Du Québec Et les gens étaient vraiment super sympas On pris le temps de discuter et tout Et donc voilà ce que j'ai acheté Là-bas Donc j'ai acheté Some Hedgehog Fibers Je vais essayer de m'assurer Que vous puissiez bien voir le Voilà Hedgehog Fibers Sock yarn Et ça c'est le colorway Monet Et cette laine Elle est absolument incroyable On dirait qu'il y a du cachemire Mais en fait c'est des 100% Non 90% mérino 10% nylon Donc techniquement C'est pour tricoter des chaussettes Mais il n'y a pas moyen Que je tricote des chaussettes Avec ça Donc vous avez vu Ces couleurs de bleu Et de Cette espèce de petite rouille Qui Qui perce Sur certains des Sur la laine C'est Hedgehog J'ai pris Ma claque C'est horrible Les gens qui doivent regarder ça Qui S'en foutent du tricot Doivent se dire Mais Mais ma peaufille quoi Donc voilà Donc deux Deux échevaux Parce que je me suis dit Que ça pouvait faire soit Un Un châle Ou alors Il y a le patron Qui s'appelle Featherweight Cardigan Et ça Ça utilise Je crois seulement Two skins Deux échevaux Ça y est Je suis partie en anglais Deux échevaux De Fingering weight Ok De la laine Poix chaussettes Poix chaussettes Oh là là Je suis désolée Les filles Ou les garçons J'espère qu'il y a peut-être Des garçons qui regardent Le doute Mais bon Bref Donc voilà Les deux Les deux échevaux De hedgehog Que j'ai utilisé Que j'ai utilisé Bouh Que j'ai acheté Voilà À la maison tricotée Alors après Il y en a une autre Ça c'est Le Saint Graal Donc c'est Jill Draper Jill Draper Mix Stuff Donc Jill Draper Si je me souviens bien Elle est basée Pas très loin de New York Et elle utilise Seulement De la laine Qui est Autour de chez elle Donc elle utilise La laine qui vient Des filatures Autour de chez elle Celle-ci C'est 100% Merino Alors la particularité De Jill Draper Ce que me disait La personne À la maison tricotée C'est que quand Ils lui commandent De la laine Ils n'ont aucune idée De quels coloris Ils vont recevoir Elle fait des coloris Qui sont Assez uniques Des fois Elle ne les répète pas Elle fait Un batch Elle en fait 10 échevaux Ou 20 échevaux De ces coloris Et après Elle arrête de le faire Et elle passe à autre chose Donc celui Que j'ai là Le coloris Je crois que c'est Just Another The Manic Pixie Voilà Et alors c'est du Donc Il y a cette espèce De rose poudrée Et encore là Les couleurs Sont pas tout à fait Ça tire plutôt Sur le Un espèce de Caramel Léger Beige Du gris Du rose Un peu plus vif Et après ça repart Sur le caramel Oups Ça y est Voilà Donc ça Ça faisait un moment Que je voulais En acheter Ils le vendent À Loupe À Londres Mais là Par contre Je crois que je l'ai payé Beaucoup moins cher Que ce qu'ils vendent À Loupe Je crois que Chez Loupe C'est assez cher Donc ça C'est pareil Ça se tricote C'est du fingering Aussi Et c'est C'est une généreuse Pelote Parce qu'il y en a 457 mètres 500 yards Donc c'est assez C'est assez généreux Donc voilà Du Jill Draper Donc ça La maison tricotée Et pour finir Je vais la maison tricotée Un autre Dyer américain The Cyborg Cyborg Craft room Alors ça Ça faisait J'en ai entendu parler Sur les podcasts américains Les gens l'utilisent Principalement Pour les chals Ou les chaussettes Et c'est pareil Indie Dyers Et j'avais J'avais dans l'idée Je me suis dit Si un jour J'arrivais à en trouver Que ce serait sympa D'en avoir Un écheveau Et vraiment Les couleurs Sont vraiment super Enfin là Ça ne rend pas très bien Parce que c'est plutôt Des Vous voyez un peu mieux là Des dégradés De différentes roses Et roses poudrées Beiges Et donc C'est 75% Merino 20% En nylon Donc pas mal Pour les chaussettes Et 5% De De paillettes Mais or Pas argent Général c'est argent Là c'est or Et ça s'appelle Spirograph Nebula Le coloris Donc ça moi je pense Que je vais faire Des chaussettes avec Et je vois bien Une paire de chaussettes Avec Des Cables Dorsades Sur le côté Ou quelque chose Comme ça Je pense que ça rendrait bien Donc voilà Donc Cyborg craft room Donc ça c'est tout Ce que j'ai acheté À la maison tricotée Après il y avait Pas mal de De Marques Ou de Indie Dyers Que moi je connaissais Où j'ai déjà de la laine Si je me souviens bien Il y avait John Arbonne Et je crois que Loisiveté le fait Donc tout ce qui est Knit by numbers Qui sont C'est du Dicay Dicay Ouais c'est du Dicay Wait Je suis désolée Là il n'y a même pas de traduction Je mettrai le lien Comme ça Donc il y avait Ils étaient là Moi j'ai déjà La laine avec eux J'ai déjà tricoté Un châle Avec la laine Elle est super douce Et elle est assez Abordable Au niveau prix Donc je recommande Après il y avait D'autres Il y avait d'autres marques Qui Que je n'avais pas encore Eu l'occasion de tester Donc Une de ces marques Is Old Maiden Hunt Donc Elle est basée en Ecosse Si je me souviens bien Je crois Qu'ils ont Certaines de ces laines Chez Peut-être chez laine et tricot Mais je ne suis pas sûre Mais Loisiveté je crois Il me semble qu'ils avaient fait un kit Daybreak De Stephen West Avec du Old Maiden Hunt Je crois Mais je ne suis pas tout à fait sûre Il faut vérifier Donc Ça c'est 75% Merino 20% Nylon 5% De Glitter De Sparkle Et alors là Ça ne rend même pas du tout Justice à la laine Parce que c'est un espèce de bleu Acier Un Bleu Glace Ça ne veut rien dire Mais vous voyez un peu Genre Je ne sais pas trop comment décrire en fait C'est le bleu avec des petits pops de violet Etc Et c'est Cold Sheep Le coloris Old Maiden Hunt Elle avait des Super Coloris Elle J'ai déjà été sur son site plusieurs fois Et j'hésitais à commander Parce que j'avais jamais Touché sa laine J'avais jamais vu Ces coloris Et honnêtement Les voir en vrai Comparativement au site Mais il faut que vous en achetez Elle avait un verre Émeraude Super Mais bon J'avais dans l'idée D'acheter celle-là Donc je n'ai pas voulu non plus Abuser Et acheter aussi le verre Parce que j'en porte Pas tellement Donc Donc voilà Donc ça c'est Cold Sheep Alors ensuite Ça c'est nouveau Je ne suis pas sûre Je n'en ai pas vu en France Ça fait un moment Qu'ils en parlent aux Etats-Unis Et ça commence à arriver en Angleterre C'est un sock blank Alors un sock blank Je vais enlever le tag Pour que je puisse vous montrer ce que c'est Alors en fait Vous l'achetez comme ça Donc ça a été tricoté sans doute A la machine à tricot Donc c'est un grand carré Et ensuite Le Indie Dyer Il le teint Et vous Vous le tricotez En utilisant Voilà Vous le tricotez directement A partir de Du haut Donc c'est pas un peu là Vous n'allez pas le mettre un peu là Vous n'allez pas le mettre en écheveau C'est une façon totalement différente de travailler Alors il y en a qui l'utilisent pour les chaussettes Alors là moi comme c'est un dégradé Vous pouvez voir ça part du Désolé Ça part du D'une Un noir Au gris plus clair Un rose poudré Rose beige Un rose un peu plus vif Si je le tricote avec des chaussettes Je vais avoir une chaussette qui va faire Qui va partir du haut Ça va faire noir à rose Et l'autre côté qui va faire Du coup Rose à noir Ou quelque chose comme ça En gros ça va pas Elles vont pas être exactement la même chose Donc moi j'ai plutôt dans l'idée Tricoter un châle avec ça Donc jamais utiliser de De dégrader Laine avec ses couleurs comme ça Et donc je pense que ça va être assez intéressant De faire quelque chose avec ça Alors le Le Indie Dyer C'est Chamu Makes C'est super léger Parce que c'est 80% mérino Et 20% bambou Donc je pense que ça Ça pourrait être pas mal Pour un châle un peu plus D'été Ou printemps Et ça a l'air beaucoup plus Sur l'écran Ça apparaît beaucoup plus noir Que ça l'est en réalité Ça fait plus La transition Et moins sévère Donc ça c'est assez Ça m'intéresse juste sur le Le principe C'est totalement différent De ce que j'ai pu utiliser Par le passé Donc j'ai vraiment Envie de voir comment ça se tricote Ce sock black Donc voilà Et alors Là c'est fini C'est le dernier truc Donc il y avait un stand D'alpaga Il y avait une filature Du coup Qui fait Que de l'alpaga Et elle s'appelle d'ailleurs The bow de mille Voilà Et ça c'est mon mari Qui voulait de la laine Pour que je lui tricote Dans un bonnet Pendant un moment Il m'a menacé De le tricoter lui-même Juste l'idée De lui apprendre le tricot Non C'était pas trop mon truc Déjà On se concentre sur lui Apprendre le français Et on va pas tout faire Donc du coup C'était Ok je vais le faire Donc ils ont du C'est un alpaga tweed Alpaga tweed Donc vous pouvez voir Il y a des Donc C'est difficile De voir exactement La couleur Mais c'est un gris Avec un peu De beige Dedans Et du bleu Pétrole Donc c'est vraiment Super Super joli Comme Comme couleur Donc j'en ai pris 150 grammes Donc ils faisaient Des boules Ils faisaient des pelotes De 50 grammes Et 200 grammes Alors moi ce que j'ai adoré C'est leur illustration Donc pour chaque couleur Pour chaque coloris Il y avait un lama différent Et moi il y en avait Des pelotes J'avais juste envie De l'acheter Pour les illustrations D'ailleurs j'ai récupéré Il donnait un petit Le A à Z De l'alpaga Et à l'intérieur Il y avait Les illustrations Celui qui m'a Particulièrement plu C'était celui là Voilà Ils sont Ils se jettent De la couleur Des pinceaux Donc ils avaient Vraiment Ils avaient fait tout Jusqu'au bout Le packaging Et tout Était super Donc j'ai vraiment aimé Les petits alpagas Qui volent Sur des bains Donc Et leur laine Était super Alors par contre J'ai été voir Sur leur site C'est parce que Je me suis dit Bon si j'ai besoin D'en recommander Oui je sais J'ai déjà de la laine J'ai pas besoin D'en recommander Mais si jamais Un jour J'ai besoin De commander De la laine Il semblerait Qu'ils en font Seulement à la demande Donc en gros Il faut les contacter Et leur dire Ce qu'on veut Et quelle couleur Et ils le font Comme ça Ou alors C'était parce qu'ils étaient Au festival Ce week-end là Et que du coup Ils avaient retiré De leur De leur magasin en ligne Toute Toute leur laine Pour voir Parce qu'ils avaient Tout pris Pour aller au festival Donc je suis pas Tout à fait sûre Et ils vendent aussi Les mugs Avec les petites Illustrations d'alpagas Dessus Bon j'ai pas commandé Les mugs Mais bon voilà Donc ça m'a fait bien J'ai bien aimé celui-là Donc c'est The Bourdamil C'est pareil Si je me souviens bien Basé en Ecosse Yeah Voilà Et Ah oui Après le reste Ça c'est pas pour moi C'est pour Une de mes amies A commencé Une classe De Feutrage de laine Où elle fait Par exemple Les Pour les coussins Vous savez Comment ça s'appelle A case Je parie que vous êtes Dans votre écran En train de créer Le mot Et je me souviens plus Enfin bref Le carré Dans lequel on met Un coussin Donc Ce genre de choses Donc Elle Donc elle a commencé A feutrer la laine Différentes techniques Etc Et donc C'est son anniversaire C'était son anniversaire Cette semaine Et on va dîner ce soir Tous ensemble Donc Donc je lui ai donné Son cadeau Et son cadeau C'est de Je lui ai acheté De la fibre Pour feutrer Donc c'est de la fibre Mérino Pour feutrer Ou filer Mais moi J'ai déjà essayé De filer de la laine Sur une Drop spindle Alors là Je mettrai le lien De ma drop spindle Et j'ai essayé aussi Sur une roue Un collègue M'a prêté La roue De sa femme Et C'est pas mon truc Ça Ça m'enthousiasme Pas du tout Donc ça c'est pas trop Donc j'en ai pas acheté Pour moi Donc j'ai acheté Un espèce de gris Un gris clair C'est tout est 100% Mérino Un gris anthracite Là ça apparaît noir Mais c'est plutôt Gris anthracite Naturel Et le C'est Adelaide Walker Adelaide Walker Je l'ai acheté En fait Non ça c'est pas du Mérino C'est du Dorset Horn Donc je suis pas Tout à fait sûre C'est un peu moins Doux que le Mérino C'est un peu Moins doux Et un rouge Qui est plus Un rouge foncé Là ça apparaît Assez vif Mais c'est un rouge foncé Donc voilà J'ai un deuxième sac Parce que comme mon mari Est venu au festival Il a récupéré Un sac aussi Donc voilà Elle a un sac avec Donc voilà Pour le Edinburgh Festival C'était Il y avait d'autres Aussi stands Où ils avaient Par exemple Tous les Pas tous les Possibles Laines Mais Une variété De laines Donc j'en ai touché Pas mal Il y avait des laines Islandiques aussi Donc des gens Qui venaient d'Islande Moi c'est pas mon truc Parce que je les trouve Elles gratent beaucoup Et Certaines personnes Ça pose pas de problème Ou elles peuvent le porter En manteau En extérieur Etc Moi ça me pose un problème Donc j'ai pas envie D'acheter de la laine Je pense que je vais pas tricoter Ou je vais tricoter Mais je vais sans doute Pas porter Parce que ça m'est arrivé Une fois D'acheter de la laine Un petit peu plus C'était de la Rowan Et C'était de la laine C'était de la laine Laine C'était pas du mérino Et du coup J'ai pas du tout porté Ça me grattait Parce que c'était pour un châle Donc c'était près du coup Donc Donc j'ai pas acheté De laine islandique Il y avait à peu près Une centaine d'exposants Même plus que ça Je dirais 120 Ou quelque chose comme ça Donc il y avait vraiment Beaucoup de choix C'était le dimanche Donc j'avais peur Que la plupart des choses Soient parties le samedi Mais finalement Moi j'ai trouvé Ce que Enfin j'étais très contente De ce qu'il y avait Au niveau sélection La seule chose que je regrette C'est que comme j'ai pris Mes tickets assez tard Il y avait pas de Plus de place pour les classes Parce qu'il y avait des classes Avec Iso de la Tigue Vira Valamaki Steven West Donc ça j'aurais bien aimé Donc je pense Que l'année prochaine Je vais y retourner Je pense que j'irai J'irai pour le week-end Et Et je prendrai J'essaierai de De participer à une des classes Et Donc voilà Donc j'espère que Peut-être que ça vous a donné L'envie d'y aller Ou d'aller aussi à Edinburgh D'aller en Écosse Donc après Le festival Bien sûr On est resté une semaine On avait loué un cottage Pour la semaine Et du coup On a visité On a visité une partie De l'Écosse L'Écosse Et C'est C'est absolument magnifique Vous pouvez voir Certaines de mes photos Sur Instagram Et je ferai Un article sur le blog Avec Certaines des destinations Où on a été Les choses à avoir Les choses que j'ai aimé Etc Et Donc on a passé Une super semaine Et on est rentré Hier soir Donc voilà Et donc Le Bah je crois que c'est Plus ou moins tout Je sais pas si j'ai oublié Des choses Par rapport au festival Si vous avez des questions N'hésitez pas à poser Les questions sur le Sur le site Donc Cocotknits.com Ou alors sur Sur Instagram Je sais que j'ai des commentaires A répondre Sur Cocotknits J'ai Pas trop eu le temps Cette semaine J'ai principalement J'étais sur Instagram Mais à part ça C'est tout Donc je vais définitivement Faire ça Cette semaine Je retourne au travail Donc Donc le prochain Enregistrement Ce sera le samedi Je vais essayer de faire ça Tous les samedis matin En général Mon mari Il m'aide à finir La vidéo Et il est en déplacement Pendant 10 jours En Afrique du Sud Oui Il y en a qu'en la vie dure A Cape Town Voilà Donc il va voir sa famille Et ses amis Bon bah moi Cette semaine Ça va être boulot Et sans doute Tricot En général Je vis un peu en ermite Quand c'est comme ça Je finis le boulotard Et je tricote C'est tout ce que je fais Dans la semaine Donc cette semaine Ça va être certainement ça Ça va être boulot Et tricot Donc j'espère que vous Vous avez passé Une bonne semaine J'espère aussi Que le deuxième épisode De Coconet Vous a plu Je suis désolée Encore une fois Pour tous les mots Anglais Tous les petits trucs Bizarres Que j'ai pu dire Et je suis vraiment Super contente D'avoir commencé Cette aventure Et de la partager Avec vous Donc Bah je crois Qu'on se retrouve La semaine prochaine Pour le troisième épisode Passez une bonne semaine A bientôt Bye